C'est à vous Raphaël Antogrenne de passer dans ce fauteuil pour Moral Provisoire. Il y a des tas de chroniques qui nous ont passionnés évidemment dans ce livre. A plusieurs reprises pendant l'émission, Yann Moix a évoqué votre, non pas dégoût, le mot serait trop fort, mais votre désamour du petit prince. Lui c'est effectivement l'oeuvre d'Albert Cohen dans son intégralité. Vous c'est le petit prince de Saint-Aix que vous n'aimez pas. C'est pas ça là, Pierre Bénichoux souvent me dit le petit prince c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et vous êtes le deuxième que j'entends vous dire ça. C'est parti d'un constat en fait, je ne connais pas un seul enfant qui aime le petit prince. Je connais des tas d'adultes qui disent que quand ils étaient enfants ils adoraient ce livre. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait le petit prince, en tout cas à mon sens, n'est pas tant le livre rêvé des enfants, c'est le livre rêvé de l'idée que les adultes se font de l'enfance. La meilleure preuve de ça c'est que le petit prince lui-même dit que les enfants sont plus sages que les adultes. Aucun enfant n'est assez con pour dire une phrase pareille. Donc j'ai un problème avec ce livre. Mais tous les livres pour enfants c'est ça en fait ? Oui mais sauf qu'il y a des livres pour enfants. Quand on lit par exemple les livres de Claude Ponty ou quand on lit Chen Giangong, même les auteurs de l'école des loisirs, ce sont des auteurs merveilleux. Quand on travaille sur le petit prince, quand on regarde de près le petit prince, ce livre a fait fortune sur le conseil du renard. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur qui est une sorte de syncrétisme platonico-pascalien, bizarroïde, qui ne veut pas dire grand chose. On a fait des dissertes et des caisses là-dessus. Ce livre s'est survendu sur l'idée qu'on s'en faisait. Le fait est que j'ai toujours trouvé que sa lecture était extrêmement ennuyeuse. D'ailleurs je ne connais pas la fin. Il a été écrit par un héros. Il a été écrit par un héros, par un homme admirable qui a aussi écrit des choses remarquables à côté. Tout à fait, tout à fait. Je parle juste du livre. Séparément de l'individu et de sa personnalité, c'est un homme merveilleux. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un héros et un champion. Mais le livre lui-même, je n'ai jamais réussi. On oublie le petit prince, c'est une chronique parmi les autres. Il y en a une que j'ai bien aimée. Parce qu'elle est d'actualité aussi. On a reproché à Anne Hidalgo tout récemment. Vous me posiez la question du temps qui passe sur ces chroniques. Par exemple, celle sur le Tché. Elle reste valable aujourd'hui sur Tché Guevara. Puisqu'on a reproché à Anne Hidalgo encore tout récemment. De vouer un culte peut-être trop fort à ce personnage. Dont on avait parlé sur ce plateau même avec Marcela Yacoub il y a quelques semaines. Vous-même, vous n'en moquez pas. Mais quand même, vous remettez les pendules à l'heure à propos du Tché. Je rappelle... C'est la loi du marché. C'est la loi du marché, oui. Quand on commence en demi-dieu, on finit en porte-clés. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant très 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 longtemps, cet homme était vénéré. Et puis, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il incarne... Enfin, il symbolise le contraire de ce qu'il incarne. Il symbolise la lutte et l'irréductibilité à la loi du marché. Et il incarne et il est le produit par excellence. Ce qui est intéressant sur la loi du marché, c'est-à-dire sur la façon dont la loi du marché porte au pinacle ceux qui prétendent la contester. Ça renseigne en fait sur le fait qu'il ne suffit pas de dire non à la loi du marché pour s'en abstraire. Puisque la loi du marché adore les gens qui lui disent non. Et c'est en général eux qui courent les plateaux. Je prends un autre exemple et après je donne la parole à Yann et à Christine. La chronique, il est mort le pauvre. Telle est la phrase qui nous vient spontanément quand on apprend la mort de quelqu'un. On a beaucoup évoqué ce soir la vie et la mort. Je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Comme si le mort n'avait pas eu de chance. On dit il est mort le pauvre. On plaint le mort comme si c'était lui qu'il fallait plaindre. Vous citez le philosophe Vladimir Yankelevich qui s'émerveille de cette phrase inlassablement répétée. Permettez-moi Laurent, on dit Jean Kelevich. Pardon. Personne ne le sait, on dit toujours Yankelevich comme s'il était... C'était Vladimir de France, il est né à Bourges et on disait Jean Kelevich. Alors il faut dire Jean Kelevich. Il faut dire Jean Kelevich. Dans la mort, qui est un... 700 pages, c'est un essai génial sur la mort. Il dit qu'on peut en parler à l'infini mais qu'on ne peut rien en dire. Il raconte cette histoire, il dit il est mort le pauvre. On plaint le mort. C'est le survivant qui est à plaindre. Mais évidemment, on fait comme si le mort n'avait pas eu de bol. On fait comme si, surtout c'est plus fort que ça, comme si implicitement... Le mort savait qu'il était mort alors qu'il est mort ne peut pas savoir qu'il est mort. Il a déjà plus de chance que nous. Et puis surtout, comme si la mort était un accident de parcours, qu'on peut éviter si on est bien prudent. On retrouve ça, vous savez, dans les paquets où il y a marqué fumez-tu. C'est vrai. Mais si les paquets de cigarettes où il y a marqué fumez-tu disaient toute la vérité, ils ne diraient pas simplement fumez-tu. Ils diraient fumez-tu mais ne pas fumer ne rend pas immortel pour autant. Mais ça, on ne le dit pas. Et ce sont des choses comme ça. C'est passionnant. C'est pour ça que... Il faut le dire, on se régale à lire les chroniques de Raphaël Antoven. Ça a été votre cas. Alors, vous avez été très courtes au début là-dessus. Donc, je vous laisse commencer, Christine Angot, sur ce livre-recueil, donc des chroniques de Raphaël Antoven qui s'appelle « Morale provisoire ». Déjà, il y a plein de questions qu'on aura envie de vous poser, des choses qui ne sont pas contenues dans le livre parce que, voilà, et on a envie de savoir comment vous les analyseriez. Mais il y a des espèces de colère, quelquefois, qu'on ressent confusément quand on entend des propos politiques. Et là, c'est mis à plat par le détail. Donc, ça enlève la colère parce que c'est mis à plat et parce qu'on entre dans les détails. Donc, on s'apaise alors que, d'habitude, on a tendance à s'énerver devant l'actualité politique. Là, c'est le contraire. Là, il y a une paix. Et on a accès à ces sentiments un peu confus à l'intérieur de soi. Il y a des choses parmi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Par exemple, quand vous parlez de Daesh, vous dites « Daesh, c'est la mort ». Et vous expliquez « Daesh, oui, c'est la mort parce que ça tue, mais c'est aussi parce que ça tue par surprise ». Un peu sur le mode de ce que vous venez d'expliquer avec les cigarettes, et que cette surprise génère une angoisse et que la seule chose à laquelle on ne peut pas s'habituer, c'est ça. C'est bien ça ? Alors, non, en fait, ça va... Enfin, j'allais dire plus loin. C'est pas une raison que je veux dire ça. Mais, en fait, il y a un chapitre dans les Essais de Montaigne où il dit « La mort est partout, attendons-la partout ». Il recommande même de faire comme les Égyptiens, je ne sais pas où il a trouvé ça, de dîner avec des crânes autour de soi pour avoir constamment la mort sous les yeux. L'idée est que plus on sait qu'on va mourir, moins on est hanté par la peur de mourir. Et que personne ne pense plus à l'idée de la mort que celui qui veut absolument penser à autre chose. Donc, Montaigne dit « La seule façon que l'on ait de survivre à la perspective de sa propre mort, c'est-à-dire de ne pas se tuer parce qu'on a peur de mourir, c'est de s'habituer à cette idée, c'est de s'y accoutumer. » Alors, quand j'entends cette phrase de Montaigne, je lis cette phrase, elle est partout, « Attendons-la partout », je pense à Daesh. C'est-à-dire qu'elle peut surgir à tout instant. Il y avait Daesh où il y avait aussi les attentats au couteau qui ont ce paradoxe d'être infiniment sournois. Ce n'est pas du tout une méthode médiévale, c'est au contraire les attentats 2 ou 3.0, les attentats au couteau, parce que le tueur ne se connaît pas lui-même avant de passer à l'acte. Donc, c'est terrible. Et cette idée que, au fond, la mort peut frapper à tout instant est paradoxalement une idée avec laquelle l'humanité essaie de se familiariser depuis toujours. Donc, au fond, le travail est le même. Sauf que là, il y a l'irruption d'une manière de mourir qui est inédite. Il faut s'acclimater à une manière de mourir que nous ne connaissions pas avant. Les attentats existent depuis toujours. Depuis les ides de mars, il y a des attentats. Bien sûr, sauf qu'il y a dans l'imagination du terroriste quelque chose qui nous étonne à chaque fois. Et donc, dès qu'on s'acclimate à une manière de mourir et qu'on s'y habitue, la mort terroristique vient nous surprendre autrement. L'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, au fond, c'est la parole biblique. Tu ne tueras point. Si on prend ça comme un commandement, personne n'est moins obéi que Dieu. Si on prend ça comme un constat, alors ça devient très intéressant. Parce que ça ne veut pas dire tu ne tueras point, au sens où tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire tu ne tueras rien du tout en ne tuant que moi. Ce que tu tueras, c'est peu de choses, au fond. Ça n'est que le porte-parole, entre guillemets, provisoire de quelque chose qui va beaucoup plus loin que la personne que tu vises. Donc, au fond, tu ne tueras point. C'est-à-dire que tu ne tueras que moi en tuant quelqu'un. Et de ce point de vue, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, il y a un passage génial de Nietzsche là-dessus qui dit que quand on est vivant, on a peur sans cesse de perdre quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus précieux que la vie. Il y a plein de choses plus importantes que la vie qu'on a peur de perdre quand on est vivant. Christine, encore ? Franchement, il y a plein, plein de choses que j'ai trouvées hyper intéressantes sur les élections aussi. Mais vraiment, c'est plein, plein de choses qui sont formidables. Il y a un truc, en revanche, où je crois, vous allez m'expliquer, mais je crois que je suis en désaccord. C'est quand vous parlez de la beauté en art et vous dites l'évidence de la beauté ne relève pas de la vérité. Ah bon ? La beauté en art n'a rien à voir avec la vérité ? Je ne dis pas exactement ça. Je dis la beauté est une évidence sans vérité. Pour le dire très... En fait, c'est un commentaire de Kant. C'est dans la critique de la faculté de juger. Kant explique ça. Il dit on sait ce qui est beau. On sait ce qui est beau. On sent ce qui est beau mais on ne sait pas ce qu'est la beauté. Si vous voyez, je dis n'importe quoi, un coucher de soleil et que vous trouvez ça beau, vous allez dire c'est beau. Et en le disant, vous allez parler au nom de l'humanité entière. Vous ne direz pas je trouve ça beau. La meilleure preuve, c'est que si la personne qui est à côté de vous dit non, je trouve ça moche, vous allez la regarder bizarrement alors que vous n'avez pas prétendu parler pour elle. Donc, votre propos a une ambition, a l'ambition d'aller au-delà de vous. Et dans le même temps, vous ne déduisez pas la beauté d'une certaine idée de la beauté. Vous n'êtes pas dit alors la beauté, c'est un peu de jaune, un peu d'orange, etc., etc., il est telle heure, donc ça c'est beau. Non, ce n'est pas une déduction. Donc, il n'y a pas de vérité en ce sens-là mais en revanche, il y a une évidence, il y a un sentiment d'évidence qui s'impose à soi. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de rapports avec la vérité dans l'art justement et c'est bien pourquoi il y a... parce que l'art propose, dit la vérité mais dans un régime de vérité et dans un régime d'expression qui n'est pas le même régime que le régime habituel, le régime usuel, c'est bien pourquoi existe la censure parce que la vérité, je dirais, qui est sociale et qui a le droit de citer tout le temps, eh bien, quand la vérité artistique s'exprime et pas du tout contente parce qu'en général, il y a des oppositions et c'est bien pourquoi l'art est tellement subversif parce que, justement, il déplaît à la vérité sociale et officielle et la censure sert à ça. Ce que vous dites est beaucoup plus intéressant que ce que je raconte parce que vous avez une idée de la vérité qui va bien au-delà de la simple conformité d'un discours et d'une chose. Quand vous parlez de vérité, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit de dire vrai. Ce n'est pas la même chose que de dire la vérité. Quand on demande à l'art de dire la vérité, ça devient le réalisme socialiste. Quand on dit de l'art qu'il s'agit de dire vrai, on est en pleine littérature. Et c'est tout à fait différent. Le dire vrai n'est pas le dire la vérité. Il y a une... Voilà, c'est cette différence-là. Yann Wax encore. Alors, j'ai trouvé ça vraiment à la fois passionnant et vertigineux parce que ça n'a... Quand je dis ça n'a l'air de rien, ça a l'air vraiment de quelque chose, mais c'est... La violence faite à l'actualité pour la rendre intelligente et inédite dans sa perception des choses donne le vertige. Il y a des choses absolument passionnantes. Qu'est-ce que veut dire le peuple ? La notion de transparence, effectivement, vous pointez le fait que la transparence est une idole et que l'ironie du sort fait que la transparence, qui était le rêve des dictatures, n'a lieu véritablement qu'en démocratie. Sur les... sur l'islamophobie où on confond deux choses, on confond un dégoût qu'on a le droit d'avoir contre les religions et un dégoût qu'on n'a pas le droit d'avoir contre des individus. Le mot à dessin confond les deux. Évidemment, évidemment. Il y a une perversité du mot et ce mot, finalement, dynamite toute possibilité de nuance. Le débat. Il ne peut pas débattre. C'est le contraire. Il écrase le refus d'une religion ou la haine d'une religion qu'on a le droit d'éprouver contre la haine d'un peuple qui n'a rien à voir. Article très, très drôle sur l'écriture inclusive. Et alors, il y a un texte avec lequel je suis en désaccord, mais il y a quand même deux textes que je trouve absolument, mais vraiment, prodigieux d'intelligence et d'humour. Qu'est-ce qu'une vie sauvée ? Selon les chiffres de la sécurité routière, le nombre de morts sur les routes a baissé de 17,4% en septembre 2015 avec 262 personnes tuées, soit 55 de moins qu'en septembre 2014. Qui sont, demande Raphaël Antoven, ces 55 vies sauvées ? Qui sont les 55 personnes qui n'ont pas eu d'accident de la route en septembre ? En parlant de vies sauvées, à propos de gens qui ne sont tout simplement pas morts, c'est-à-dire en traduisant la baisse du nombre de morts en augmentation du nombre des vivants, les autorités se donnent les moyens d'insister sur le sauvetage imaginaire de 55 personnes plutôt que sur la mort bien réelle des 262 autres. Et il conclut en disant les morts en moins ne sont pas des vivants en plus. Ça, je trouve ça très intelligent et parmi les choses courageuses, véritablement courageuses intellectuellement, j'aimerais citer ce passage dans le chapitre « respect ». Vous parlez d'un rappeur qui s'appelle Kerry James. Vous dites, alors il avait écrit « j'ai abandonné l'idée qu'il me perçoive un jour comme français, mais j'abandonne pas l'idée que l'État français me doit le respect ». Et là, il y a un passage que je trouve véritablement très important dans le débat intellectuel français actuel. « Tout à sa colère et considérant que la France est un État raciste et encore colonial, le rappeur se contente de vouloir qu'on respecte la couleur de sa peau. Ce qui revient à lutter contre le racisme avec les moyens même du racisme. Entre Kerry James qui dit « nous les Noirs, on n'est pas français » et Nadine Morano qui lui donne raison en présentant la France comme un pays de race blanche, entre Kerry James qui déclare « nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard ». Tout est arrivé à son départ. Et le FN qui dit « la France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est blanc bonnet et bonnet blanc ». Comment lutter contre le délit de faciès et tous les clichés négrophobes si on brandit comme une valeur en soi la couleur de sa peau ? Les deux discours relèvent du même cauchemar. Le communautarisme et l'extrême droite croient qu'ils sont adversaires mais se ressemblent comme deux gouttes d'eau et se tiennent par la main. Le vrai respect à conquérir et l'indifférence à la couleur de la peau. Je trouve ça extraordinaire. Pour l'anecdote, je garde un drôle de souvenir de cet épisode parce qu'évidemment, Kerry James m'a répondu. Et il m'a répondu en faisant valoir notamment tout ce qu'il avait pu faire contre le Front National. Donc il liste une série de choses qu'il a pu faire tout à fait remarquables. Et il m'invite à son concert. Génial. Je prends cette main tendue. Je lui réponds moi-même en lui disant on va essayer de dissiper les malentendus, etc. Et je lui réponds en faisant l'éloge de la République. C'est-à-dire en lui disant mais la République est belle. Bien sûr qu'il y a des choses infâmes. Bien sûr que la France a été un État colonial. Il se peut que l'inconscient français demeure perclu de colonialisme. C'est possible tout ça. Mais la République est belle. La République est magnifique. L'ambition républicaine est splendide. Et moi, j'avais mis en ligne sur ma propre page humblement le texte de Kerry James. Il y avait moins de monde naturellement que chez lui. Mais il n'a pas fait l'inverse. Il a refusé de publier ma réponse à sa réponse. Et j'ai regretté au fond que le débat s'interrompe là. Alors que c'était là qu'on commençait à parler en fait. On commençait à se parler et au bout d'un moment la team Kerry James comme ils s'appellent eux-mêmes ont perçu peut-être le danger qu'il y avait à faire entrer dans la bergerie des bons sentiments le lourd républicain. Et j'ai... Voilà. Et le désaccord alors ? Le désaccord c'est sur la chose suivante. Il y a une expérience qui a été faite aux Etats-Unis qui est passionnante sur faut-il supprimer les feux rouges ? On s'aperçoit... C'est beaucoup aimé cette chronique aussi. Mais c'est à Philadelphie, oui. On s'aperçoit qu'à Philadelphie effectivement il n'y a plus de feux rouges donc il y a moins d'accidents parce que finalement les gens font beaucoup plus attention et surtout ils n'ont pas la sensation d'avoir à se dépêcher quand le feu va passer au rouge et donc il y a moins d'infractions il y a moins d'accidents il y a moins d'interdits il y a moins de tout il y a plus de sécurité. Et vous dites « Un tel phénomène correspond aux philosophies à ce que Kant appelle la sortie de l'homme de sa minorité c'est-à-dire le passage d'une loi qu'on reçoit d'un autre, hétéronomie à une loi qu'on se donne à soi-même, autonomie. » Alors là je vais vous faire une réponse puisque vous parlez de Kant une réponse bergsonienne si j'ose dire en deux temps. La première c'est que il n'y a pas véritablement d'autonomie dans la mesure où le commandement n'est pas totalement pur dans la mesure où la véritable raison pour laquelle cette chose marche c'est que les gens veulent préserver leur vie. Donc l'impératif catégorique n'est pas pur puisqu'il y a une raison qui est de sauver sa vie. Et la deuxième chose qui est dans les deux sources de la religion et de la morale Bergson dit « Quand une loi a été dictée moi je ne la respecte jamais parce que j'ai toujours l'impression que les autres vont la respecter à ma place. » Et Alfred Capuz disait « Nous avons deux sortes d'ennemis. Ceux qui obéissent aux lois et ceux qui leur désobéissent. » Et je trouve cette phrase de ce point de vue imparable. Mais juste sur cette histoire c'est tout simplement l'idée que c'est un cas de figure assez rare où l'absence de force de l'ordre ou l'absence de représentation incarnée de la loi produit des comportements légaux. C'est assez rare d'observer que la disparition des feux rouges et donc des gens pour surveiller les endroits et pour sanctionner produisent les comportements qu'on espère avec la dépose des feux rouges. Tout ce qui commande c'est des pratiques. Pas uniquement. C'est aussi l'instinct de protection puisque ce sont des enfants. En l'occurrence, par exemple à Bordeaux la même expérience a été tentée près des écoles et ça marche très bien. Mais bon, c'est un texte optimiste. Christine, pour terminer. Comme je vous disais tout à l'heure on a aussi envie de vous poser plein de questions parce que forcément tout ce qui nous arrive il y a plein de moments où on a des intuitions qu'on ne sait pas forcément mener jusqu'au bout. Tout à l'heure, enfin hier, ces derniers jours, sachant qu'on allait recevoir j'avais une espèce de truc comme ça dans la tête. Je me disais oui mais je ne vois pas comment je pourrais arriver à poser une question là-dessus. Je n'arrivais pas. C'était sur ce mot qu'ils utilisent tout le temps de nouveau monde certes mais de génération. C'est un mot en marche les députés Emmanuel Macron, Griveaux, Castaner, tout le monde génération, génération, c'est une nouvelle génération qu'il aille en Afrique, qu'il aille en Algérie ou qu'il aille ici génération, génération, génération. Et je sais, mais moi je ne m'y connais pas du tout en philosophie, c'est pour ça que je suis très contente. Vous avez envie de passer la réalité à l'orthovenoscope. Vous allez m'aider peut-être. Aristote a écrit un livre qui s'appelle de la génération et de la corruption. C'est les parties des animaux. Donc, moi si j'avais été plus calée en philosophie, j'aurais dit à Benjamin Griveaux bon alors oui, génération, mais alors corruption ? Alors, bon, mais c'est donné au mot qu'employait Aristote un sens qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Oui, mais quand même. Parce que, en fait, faire de la philo, ce n'est pas aller chercher chez Aristote la citation idoine qui nous permettrait de faire le monsieur philo et qui mettrait sa citation au bon endroit. Faire de la philo, en l'occurrence, c'est comme avoir l'oreille musicale. Vous entendez le mot de génération. Génération désigne à la fois un groupe d'humains, une collectivité, quelque chose, etc. C'est un mot qui date un peu, d'ailleurs ça fait un peu génération Mitterrand. C'est un mot qui fait un peu années 80, années 90. génération. Et dans le même temps, c'est une action. C'est aussi la raison pour laquelle Benoît Hamon a donné ce nom-là à son mouvement puisque ça désigne à la fois un groupe et en même temps un agir. Donc, être attentif à la polysémie d'un mot, c'est-à-dire en l'occurrence à ce qu'il peut avoir de fixe, l'ensemble qui désigne une génération, et ce qu'il peut avoir de mobile, d'actif, c'est-à-dire générer quelque chose, là on tient soudain, à mon avis, plus la matière d'un paradoxe ou en tout cas quelque chose qu'on peut opposer à Benjamin Griveaux en lui disant, est-ce que vous êtes une génération de quadragénaires qui prennent sur un malentendu qui arrive à la tête de l'État, etc. ou est-ce que vous êtes en train de générer un projet qui lui-même va plus loin que vous ? qui ne peut que se corrompre et en même temps le mot de corruption et le mot de corruption c'est toute la difficulté d'être à la télé, c'est ça, c'est très polysémique parce que la corruption au sens aristotélicien du terme, il parle aussi de la corruption mais pas au sens qu'il donne à ce mot dans la génération et la corruption. Là il vient de faire une chronique live, c'est vrai, au fond il a... Je dois à l'honnêteté de dire que je l'ai déjà fait. C'est vrai, sur Benoît Hamon et quand il a nommé son mouvement Génération, c'est la raison pour laquelle je... C'est très honnête, vous avez ouvert un tiroir devant Christine Nouveau et vous avez récupéré la chronique. Je ne vais pas faire semblant d'avancer le truc. On pourrait en citer des tas. Moi j'ai adoré aussi celle qui s'intitule « Peut-on se réjouir de la mort d'un homme ? » Je ne vais pas vous la lire. Je vais laisser aux téléspectateurs le soin de la découvrir. Elle est superbe celle-ci. Franchement, on vous conseille la lecture des Morales Provisoires signée Raphaël Antoven. C'est tout. J'édition de l'Observatoire.